Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce premier épisode des Gaming News de 2019, je suis Vissau, c'est ici l'émission où nous récapitulons l'actualité sur vos jeux préférés, générique. Et première information de cette semaine, le marathon annuel de speedrun Awesome Games Done Quick ou AGDQ pour les initiés, vient de démarrer ce dimanche 6 janvier. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le terme, un speedrunner est une personne qui essaie de finir un jeu le plus vite possible, et chaque année les plus grands se réunissent à l'AGDQ en appelant aux dons qui iront directement à la Prevent Cancer Foundation, une fondation qui recherche sur le cancer. Et le succès de cet événement grandit d'année en année, puisque l'année passée ce sont près de 2 300 000 dollars qui ont été reversés à l'association, dont plus de 1 million en une seule journée. En plus de réunir les célébrités du milieu et de récolter de l'argent pour des associations caritatives, l'événement est également un très bon moment de divertissement et une bonne occasion de revisiter vos jeux préférés, même si certains se font maltraiter par les runners au profit du chrono. C'est quand même un bel hommage à la générosité de notre communauté Chapeau Bas. Il est important également de souligner que si le stream en anglais vous donne des boutons, le French Restream vous proposera l'intégralité des runs en français. Et on reste aux Etats-Unis avec Ninja, le streamer américain le plus populaire de la plateforme Twitch et de loin, a récemment accordé une interview à la chaîne de télévision CNN dans laquelle, et on commence à avoir l'habitude quand de gros médias traditionnels parlent de stars d'internet, le sujet parfois tabou de l'argent a été évoqué. Et de l'argent Ninja en a, puisque du haut de ses 12 millions de followers sur Twitch et de ses plus de 20 millions d'abonnés sur YouTube, le streamer a annoncé avoir touché plus de 10 millions de dollars au cours de l'année 2018, notamment à l'aide de ses sponsors. Et si pour le commun des mortels cette somme semble complètement irréaliste, Ninja, lui, estime ne pas avoir encore atteint son potentiel maximum et espère continuer à grandir lors de l'année 2019. Et avec près de 45 300 abonnés payants sur sa chaîne Twitch, le streamer a encore de beaux jours devant lui sans aucun doute, mais de nombreux influenceurs lui prédisent cependant d'atteindre une phase plateau, vu que le jeu qui l'a propulsé au sommet, Fortnite, est actuellement en train de stagner en termes de moyenne de spectateurs. Et pour finir cette vidéo de gaming news de la rentrée, les développeurs des jeux mobiles Rusty Lake et Cube Escape se sont vus offrir une petite frayeur cette semaine, puisque ce jeudi 3 janvier, tous leurs jeux ont été supprimés de l'App Store suite à un problème d'algorithme chez Apple. En effet, le programme automatique validant ou non la publication d'applications sur la plateforme d'Apple a déterminé de manière complètement erronée que les jeux sortis par le studio n'étaient autre que du spam. Les développeurs se sont alors empressés de noter leur désarroi sur Twitter en espérant que la décision du robot soit annulée, puisque pour un studio indépendant, même quelques heures sans pouvoir vendre leurs produits peuvent être extrêmement dommageables. Tout finit bien pour les développeurs, puisque Apple a reconnu son erreur et les jeux ont pu être remis en vente le lendemain. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce premier épisode des Gaming News de 2019. On se retrouve demain pour le Best of Twitch de l'ADH. Vendredi, pour un nouveau mot, expliquez à mes parents. C'était Visso, et à la semaine prochaine.